Bonjour Amis Balance, bienvenue sur votre tirage pour la semaine prochaine, donc la semaine du 24 octobre. On va démarrer tout de suite avec une carte de l'oracle, le The Elemental Oracle. Il est aussi sorti en français, et si les jeux vous plaisent, vous savez qu'il y a la liste dans le descriptif avec les liens. Allez, c'est parti pour les balances. Quels sont les messages, quelles sont les énergies pour la semaine prochaine pour les balances ? Alors, les balances, vous avez eu la pluie, donc ici on a l'élément eau, et on nous parle de fécondité. Donc là, il y a un nettoyage émotionnel qui va se faire, peut-être que vous allez pleurer, etc. Peut-être aussi que vous avez besoin d'utiliser l'élément eau pour vous purifier, prendre un bain, sous la douche, prendre une douche énergétique, en fait, utiliser l'eau pour vous nettoyer, lui demander de vous nettoyer, de vous purifier. Ici, ça nous parle aussi de grandir. Donc, à travers cette tristesse, on est en train de faire germer une graine et de grandir, et ça va apporter beaucoup de fécondité dans votre vie. Donc, c'est un nettoyage nécessaire, en fait. C'est comme relâcher des émotions, les laisser partir. Allez, je vais continuer avec l'oracle de l'enfant intérieur. Quels sont les messages pour les balances ? Alors, ça, c'est retourné sur la confiance. On va regarder ce que nous dit cette carte. Donc, ça, c'est votre enfant intérieur, c'est les messages de votre inconscient, tout simplement. Qui vit toujours en vous, d'ailleurs. Donc, ça, c'est un oracle plutôt psychologique, qui donne de vraies clés pour prendre conscience des choses. Donc, ici, quel est le message de la carte ? Alors là, votre enfant intérieur veut que vous ayez confiance en vos capacités, que vous osiez vous aventurer sur de nouvelles voies, que vous fassiez confiance à autrui, en étant toujours dans la justesse et la sollicitude pour votre enfant intérieur. Que vous ayez confiance en votre moi supérieur et en vos réponses intérieures. Que vous soyez fier de vous et de votre expression unique. On vous dit que cette carte est un appel de votre enfant intérieur. Il a besoin de liens empathiques et bienveillants pour l'encourager à s'aventurer allègrement dans la vie. Si votre enfant intérieur a été blessé et manipulé, il est naturel que vous ressentiez une difficulté à montrer votre vulnérabilité, à satisfaire vos besoins et à prendre des risques. Dès aujourd'hui, acceptez de marcher ensemble, l'adulte et l'enfant, pas à pas, en respectant ce qui vous anime profondément. Soyez plein de sollicitude à son égard pour l'autoriser à oser vivre sa vie. Ok, donc on reprend confiance en soi, les balances. Allez, je continue avec l'oracle des messages de l'amour. Alors, quels sont les messages ? Alors, on en a eu deux qui se sont retournés tout de suite. Ok. Donc là, qu'est-ce qu'on a eu ? Pour certains, on a le coup de foudre, magie, vie, surprise. Laissez-vous surprendre par la vie. Ok. Donc là, il y a un coup de foudre qui peut arriver pour certains, certaines. On vous dit de ne pas presser le temps, que tout arrive au bon moment. Ok. Et la deuxième, par contre, on a eu relation amoureuse, réalité, déception, nouveau regard. Donc là, on vous dit que peut-être vous rêvez d'une belle relation, mais que dans votre quotidien, la relation a été tellement idéalisée qu'elle ne correspond pas à ce que vous avez envie de vivre. Il peut y avoir une sorte de refroidissement, quoi. Peut-être que vous vous renfermez sur vous-même. Peut-être que vous critiquez l'autre. On vous dit ici d'observer ce que vous aimez chez lui ou elle, de commencer à changer de regard et à y déposer de l'amour. Et dans quelques jours, vous verrez un changement s'opérer, pour ce que ça concerne. Allez, je continue avec l'oracle, le message de ton corps. Quels sont les messages pour les balances ? Alors, les balances, vous avez eu la plaque. Tu as l'impression d'être à côté de toi-même ou à côté de la plaque. Tes corps énergétiques et physiques sont désaxés. Visualisent leur alignement et recentres-les grâce à un fil d'or tombant du ciel, te traversant et rejoignant la terre. Ok. On va continuer avec le Moon Witch. Quels sont les messages pour les balances pour la semaine prochaine ? Alors, on en a eu deux. Alors là, on a eu le chapeau de sorcière. Exprimez-vous, en fait, partagez votre cadeau avec le monde. Ouais, votre expression, ce que vous êtes, qui vous êtes, vos dons. Et là, on a les sorts et les rituels. On vous dit de prendre soin de vous, de pratiquer le self-care, de mettre de la magie, de faire des rituels. Ça peut être passé par un bain. Ici, on a une baignoire où vous mettez du sel, etc., des huiles essentielles, des plantes. Enfin, peu importe, mais faites des rituels pour prendre soin de vous. Ok. Allez, maintenant, on va prendre l'oracle d'Anka. Quels sont les messages pour les balances pour la semaine prochaine ? Oups, là. Qu'est-ce qui est sorti ? La lignée transgénérationnelle. Donc là, il y a une prise de conscience au niveau de ça, au niveau des schémas répétitifs de votre lignée transgénérationnelle. Qu'est-ce que c'est ? Ce sont les blessures que, inconsciemment, vos parents, vos grands-parents, etc., vous ont refilées à travers leurs croyances, ce qu'ils vous ont enseigné. Ça peut être des croyances limitantes, ça peut être des blessures, ça peut être un tas de choses. Là, il y a un travail à faire de prise de conscience. Alors, on continue avec un message de votre ange gardien. Quels sont les messages pour les balances ? Votre ange gardien vous dit, relève-toi. Tu t'es effondré à cause d'une situation ou d'une personne. Soit, je suis bien d'accord avec toi, ce n'est pas agréable. Mais il est maintenant temps pour toi de te relever. Regarde ce que tu as déjà accompli dans le passé. Sois-en fier et serre-toi de ces images pour t'aider à te remettre debout. Continue de croire en tes rêves, ils sont plus que jamais à ta portée. Ok, donc ne baissez pas les bras, les balances. Allez, hop, je vais faire un peu de place. Et on va continuer avec la voyance. Tac. Alors, on va regarder l'énergie générale de votre semaine avec le tarot mantique. Attendez. Quels sont les messages pour les balances ? Ok. Donc là, on a le jugement, l'empereur et la roue de fortune. Ok. C'est les trois qui sont sortis, donc je vais les prendre. D'habitude, j'en prends deux, mais ce n'est pas grave. Ça voulait parler, donc je le fais à la coupe. Donc ici, roue de fortune et empereur, ça peut nous parler d'une transaction financière bénéfique. Le jugement, qu'est-ce que ça peut nous dire ? Le jugement et la roue de fortune peuvent nous parler d'une chance au jeu. Ouais. Bon, il y a de la chance au niveau matériel et financier, là, qui arrive pour vous cette semaine. Ok. Alors, je vais continuer un peu avec le tarot histoire de sorcière. En fait, je vais les garder comme ça, celles-ci, parce que du coup, hop, c'est parti. Quels sont les messages pour les balances ? Pour la semaine prochaine, on a la justice. La justice, le page d'épée et le roi de pentacle. Bon, ok. Donc là, c'est comme quelque chose qui revient à votre faveur. Ça parle de succès aussi, peut-être sur un procès ou une affaire en cours, une affaire administrative, juridique, etc. Avec le roi de pentacle, on voit que financièrement, ça se passe plutôt bien, là. Vous allez mettre en route quelque chose qui va aller en votre faveur. Alors, je continue. Ça parle peut-être d'un combat, d'une bataille, de quelque chose à régler. Allez, on va regarder avec l'oracle des miroirs. Sur la justice, nous avons l'examen. Ok. Page d'épée, clairvoyance. Ok. Alors, là, vous examinez une situation et vous vous projetez du coup, peut-être grâce à une victoire ou vous projetez une future victoire dans une situation. Là, on a de la clairvoyance à propos d'une somme d'argent. Donc, ça veut dire qu'intuitivement, vous allez pouvoir vous dire, je vais faire cet investissement. Je sens que ça va marcher, par exemple. Ou je vais acheter ce jeu à gratter. Je sens que ça va fonctionner. Enfin, il y a une histoire comme ça. On peut avoir des accusations en justice, des reproches aussi dans une relation. Peut-être par rapport à de l'infidélité pour certains, certaines. Ou alors, ça peut être la sexualité, peut-être aussi la création bénéfique. Donc, ça peut être à double sens. En dotec, vous voyez, il y a de nouveau la chance. Alors, je vais continuer avec le féeritel, le normand. C'est par rapport à un homme, ici, s'il y a des reproches, des accusations. Ou ça peut être cet homme qui vous accuse en justice ou quelque chose comme ça. Ou qui vous fait des reproches. Ou alors, vous, vous lui en voulez pour une infidélité, une histoire comme ça. Ou ça peut être aussi une relation où vous avez promis quelque chose. Et en fait, ça va être sans lendemain. Ça peut être dans ce sens-là. Là, on a des nouvelles à propos d'une somme d'argent qui arrive vers vous cette semaine. Et vous l'avez senti venir, je crois. Et ici, donc, on a les grenouilles, la projection. Ouais, il y a des discussions peut-être à propos de quelque chose. Ouais, vous allez devoir être avisés et rusés en affaires, ici. On nous parle de ruse, de bon discernement, de stratégie. Ici, on a l'ours. Donc, vous avez une position de force par rapport à de l'argent. Là, ici, il y a une situation matérielle et financière. Et ici, on a deux fois l'homme. Donc, il pourrait y avoir deux hommes, ici. Il pourrait y avoir une situation entre... Comment dire ? Pas savoir qui choisir entre deux hommes, peut-être. Ou alors, ça peut représenter aussi deux associés ou quelque chose comme ça. Mais ça peut être aussi, là, vu comme ça sort une triangulaire, par exemple. Vu qu'on a la sexualité, je ne sais pas trop. Ou alors, ça pourrait être deux hommes qui vous posent un problème, ouais. Au niveau affaires, au niveau famille, enfin, peu importe. Ok. Alors, je termine avec le petit jeu de la voyante. On a une somme d'argent à recevoir. Et on a des inquiétudes et du chagrin. Par rapport à, peut-être, une situation amoureuse. On a peur d'une rupture. Peut-être un conflit familial. Mais qui va s'apaiser rapidement, on vous dit. Peut-être une déception par rapport à un héritage, pour certains, certaines. Mais bon, dans tous les cas, vous devez recevoir quelque chose, donc. Ok. Voilà, Ami Balance, c'est tout ce que j'ai pour vous. J'espère que le tirage vous a plu. Si vous voulez une consultation privée, vous avez mon mail et le lien à mon site internet dans le descriptif. Je, sachez que maintenant, vous pouvez aussi commander une vidéo personnalisée. Je vous remercie pour le visionnage et je vous souhaite une bonne semaine.